C'est déjà une belle histoire qui date de 2008 sous le nom Maison de l'Emploi et de la Formation. Et en 2019, on a souhaité, par l'évolution normale des choses, la baptiser autrement, cette Maison de l'Emploi, et on l'a appelée la Fabrique Emploi et Territoires. C'est moins institutionnel, c'est le côté plus cousu main, le côté proximité avec les territoires, parce qu'on est vraiment un outil de territoire. Évidemment, nos partenaires, ce sont les associations, les entreprises, toutes les forces vives des territoires, et bien sûr les collectivités, le département, le conseil départemental, les communautés de communes, les communes, le milieu, le monde de l'entreprise, le monde de l'économie locale, économie de proximité, pour être vraiment cet outil pour personnaliser les besoins, répondre aux besoins. Comme c'est un outil d'accompagnement des territoires, c'est bien sûr sur sa mission essentielle de tout ce qui est ressources humaines, compétences, mettre en phase les emplois par rapport aux besoins, faire du développement. On est vraiment un outil d'accompagnement, mais aussi un outil de développement. Le club, les entreprises s'engagent pour aider aussi le monde économique, les entreprises à aller aussi chercher des demandeurs d'emploi dans des domaines où on n'a pas l'habitude d'aller. C'est aussi une manière d'ouvrir les yeux autrement et d'aller chercher des demandeurs d'emploi qui viennent d'ailleurs, qui sont parfois éloignés du travail pour plein de raisons. On pense aux réfugiés, etc. Et ça, c'est un sacré bel exemple aussi de la mission de la fabrique pour bouleverser les lignes. Au Maro, à la ferme du Maro, l'agropole du Maro, une association, on a sollicité la fabrique pour le DLA, le dispositif d'accompagnement, parce qu'on sentait qu'il y avait besoin de trouver un nouveau départ. Le Maro, c'est pareil, c'est une longue histoire. Parfois, c'est difficile de tourner des pages et là, ça a permis d'ouvrir une nouvelle page et d'associer, on va dire, les décideurs dans l'association pour partager, essayer autre chose. Un autre dossier que je connais bien, c'est en tant que maire de l'USI, puisque c'est pareil, avec la fabrique, on a fait une ciné-rencontre avec les entreprises. À l'USI, il y a quand même quelques belles entreprises. Elles sont nombreuses, elles sont vivantes, elles sont actives. Elles ont été engagées dans cette opération-là. On avait fait un petit film, justement, pour montrer la force de ces petites associations avec des chefs convaincus, convaincants. Et puis après, on avait vu une rencontre, comme un peu un tapas de job, autour d'un bon buffet de produits locaux. Et il y a eu des rencontres entre ces chefs d'entreprise, les élus, évidemment, et les demandeurs d'emploi. Et derrière cette opération-là, il s'est passé des choses. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui ont trouvé un emploi dans ces entreprises. Les mignons ! Une équipe de chocs, rien ne les arrête, ils tombent, ils se relèvent. Il y a des solutions à tout. Ils font des miracles. Il y a derrière ça aussi une sorte de fidélité. Ils sont indestructibles. Eh bien, c'est ça.